... El-Edge Mansour Fadiga, premier imam de la mosquée de Nongo était récemment à l'émission La Grande Interview de Guinée Matin. Pendant 60 minutes, le précurseur de la chronique islamique en Guinée s'est prononcé sur l'éducation et la pratique de l'islam dans notre pays, ainsi que sur plusieurs sujets de l'actualité nationale. Interrogé sur la très longue détention sans jugement des opposants au régime alpha-conté. Le guide religieux a dénoncé la lenteur de la procédure judiciaire et plaidé pour une implication du chef de l'État afin de permettre aux détenus politiques de retrouver leur famille pendant la fête de Tabaski. Si j'ai beaucoup apprécié le message du président de l'Assemblée Nationale qui, dans son discours de clôture de la session, a demandé au chef de l'État de continuer à accorder sa grâce aux détenus politiques. À un certain moment, on plaidait sa cause à lui ici. Si j'ai l'occasion de rencontrer le président alpha-conté aujourd'hui, je vais lui dire de voir la Guinée pour laquelle il s'est beaucoup battu. Qu'il sache que sa population a beaucoup souffert malgré le fait qu'il a fait des barrages aujourd'hui. Qu'il pense venir au secours de cette population. Actuellement, tout est cher, excepté l'essence qu'on n'a pas encore augmentée. Personne ne peut ni aujourd'hui, en tout cas les chefs religieux, que ce n'est pas lui le chef de l'État. L'Islam n'a pas dit la manière par laquelle le président doit venir au pouvoir. Mais, une fois qu'il est au pouvoir, l'Islam nous demande d'être sincères et obéissants envers lui. Donc, je lui demande d'être tolérant, a dit l'imam El Adj Mansour Fadiga. Le premier imam de la mosquée de Nongo trouve donc anormal cette longue détention préventive. À ses yeux, cela dénote la mauvaise foi de nos juridictions. C'est une manière de dire que la justice n'a pas encore fait son travail. Comment une justice honnête peut garder les gens jusqu'à huit mois sans jugement ? Si notre justice était honnête et indépendante, elle n'allait pas garder les gens pendant plusieurs mois sans jugement. Il y a la tabaski qui arrive. C'est des grands moments de pardon. Qu'il accorde une liberté provisoire aux opposants pour leur permettre de fêter en famille. Il n'y a personne parmi ces gens-là qui veut fuir la Guinée, à mon avis, estime l'ancien chroniqueur islamique de la RTG. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada